Hey, c'est là tout, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour le test de la saison 6 ! La dernière saison, la fin de MW2, enfin la saison 6 sur Call of Duty. Bon allez, l'enfard ! J'avais oublié de le faire, c'est un petit peu dommage. On a vu le pass de combat incroyable, il y avait un petit bug sur les jetons, ça y est, c'est débloqué. On va pouvoir débloquer un petit peu toutes ces petites choses-là, et surtout, bah, aller débloquer les nouvelles armes pour les tester. Et également, il y a d'autres nouveautés qui, je pensais pas aller sortir tout de suite, mais qui sont quand même sortis. Ah ! Bon, attends, ça dit que c'est pas possible, mais je pense que c'est bon, je pense que ça va marcher discrètement. Discrètement. Voilà. Alors, je suis vraiment curieux sur ce skin-là. Le clown fou ! Je suis vraiment curieux de voir in-game, j'ai hâte de voir les gens qui l'utilisent pour voir comment ça rend. Donc, on va aller débloquer... Ah, attends, j'étais... Ah non, je voulais... Hum, combien il me reste ? 12 ? Ah, merde, pourquoi je suis parti à droite ? Il aurait fallu prendre celle-là. Attends. Ah si, c'est bon, c'est bon, j'en ai assez. Ah non, c'est 5. De toute façon, même si ça dit que ça marche pas, à un moment donné, ça va marcher, je crois. Je vais trop vite. À chaque fois que le pass de combat, il sort, il y a toujours un petit bug. Bref, le temps que ça se débloque. Il y a plusieurs choses. Des choses qui, je pensais que je ne pouvais pas être là tout de suite. Normalement, le skin qu'on a de Ghost, la variante du skin de Ghost qui existe là. Le retour du loup solitaire. Voilà. Ghost zombie qu'on devait avoir, je croyais moi, le 17... Bah, le 17 octobre, lors de l'event The Hunting, etc. Finalement, on l'a disponible dès maintenant. Ce skin-là, vous l'avez si vous avez précommandé la version digitale de MW3. Donc, vous l'avez automatiquement sur MW2 et après, il sera jouable sur MW3. Donc, du coup, le skin Ghost zombie, il est là. Et, bah, il est classe de ouf. Tourne, tourne, tourne. C'est pas très rapide dans le menu. Aïe, aïe, aïe. Il est classe. Il est classe. Aussi, map qui n'est pas censé sortir tout de suite. Mais on m'a dit dans mon oreillette qu'une map d'Halloween qui est supposée sortir également le 17 est jouable en partie privée. Donc, on peut aller voir ça. Attends, mais attends, il n'y a pas que ça. J'ai oublié. Dans les opérateurs, j'avais également, du coup, maintenant, la variante de Valéria qui est disponible. Voilà, c'est bon, je l'ai, du Black Cell. Mais surtout, dans les armes. Attends, on va les tester, du coup, maintenant, là. La fumigène. Il y a une variante de la fumigène. Ça, on va les tester, ça. Et également, dans... C'est pas opérateur, non ? C'est dans quoi, alors ? C'est peut-être dans personnaliser. Oh, je suis paumé sur ce menu ! C'est incroyable ! Où est-ce qu'on personnalise ? Ah non, c'est peut-être... Peut-être qu'on ne peut pas le faire en match privé. Bref, voyons voir. Non, non, quitter le salon, non ? Non, mais je veux pas cette map-là. Putain, c'est ch... C'est horrible, ce menu ! C'est horrible. Ah, c'est dans la personnaliser. Voilà. Personnaliser, mais pas que... Parachute. Alors, il y a un truc qui est chelou. C'est que les parachutes, il y en a eu sur le Black Cell de la saison 4. C'est un truc, réellement, que j'aurais pensé, qui pousse un petit peu... Au moins, deux, trois variantes par-ci, par-là. Rien. Pareil, il est traîné. Il est traîné, on en avait plein à l'époque. Souvenez-vous, sur Blackout, il y avait plein de traînées différentes. Là, rien. Tu dis, bon, il y a des bonnes petites idées qui se mettent, des trucs qui sont pas forcément utiles, utiles. Mais bon, tu dis, voilà, ça existe. Rien. C'est limite. Ils ont dit, bon, finalement, on en a fait un. Et ça suffit, voilà, c'est tout. Ils ont pas poussé le truc. Ou peut-être qu'ils se sont dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Viens, on la développe pas tout de suite. On le fera sur MW3. Ça, on sait que c'est possible. Alors, dans les maps, apparemment, il y a une variante d'une map qu'on devrait avoir normalement le 17. Elle Asilo. Voilà, elle est là, regarde. Elle Asilo en mode Halloween. Est-ce qu'il y a une autre ? Parce que normalement, il y avait Ambassi également. Malheureusement, on l'a pas. Elle avait l'air vraiment stylée. Je check un peu comme ça. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc au moins, on peut avoir un petit look, un petit pré-look de Asilo en mode Halloween. Quoique, attends, mais il est où le... Ah, mais j'ai spawn aussi, non ? Ah non, c'est Al Simmons. D'accord, c'est lui qui fait spawn. Il y a des variantes, elles sont classes. Je ne l'ai pas encore débloqué. Mais il est où le personnage qui était un petit peu le clown, là ? Ah, c'est lui ! Le spectacle est fini. Ok... Ah, mais celui-là, tu veux voir quelqu'un qui l'utilise, quoi. Mais tu vois, une squad ! Une squad sur Warzone où tout le monde a ce skin-là, ça doit être quelque chose. Ça, on pourra la jouer en ligne, de toute façon, à partir du 17. Il y aura également la variante de Ambassi, à ce que j'ai pu voir. On aura également sur Almazra, on aura sur Vandel. Bref, le 17, ça va être vraiment le moment le plus sympa. Mouais. Alors, très honnêtement, je pense que ça bug. Parce que, quand tu vois sur la prévisualisation, normalement, c'est supposé être un petit peu dans l'obscurité. Donc, je pense que comme la map n'est pas supposée être sortie encore, je ne pense pas que ce soit exactement comme ça. Mais, bon, là, c'est joli, là. Mais je pense que la map, au final, serait un peu plus dans l'obscurité. Bon, il n'y a rien qui change. Bon, c'est une décoration, après, ce n'est pas une nouvelle map. Ah, c'est sympa. Et tu vois, il y a des petites lumières et tout, c'est pour ça que je pense que, au final, là, c'est... Ouais, toutes les lumières. La map sera plus sombre. Elle n'est pas censée être sortie encore. Donc, là, on a la même luminosité que la map normale. Je pense que, sur la variante qu'on aura le 17, bien évidemment, ça sera dans la nuit. Parce que c'est le but un petit peu Halloween, la nuit, etc. Mais on peut voir un peu à quoi ça ressemble. C'est sympa, les petites décorations. Bah, c'est le jour des morts. Là, ce n'est pas Halloween. C'est le jour des morts. Dia de los muertos. Donc, qui est une fête mexicaine. Voilà. Dia de... Bah, des muertos, pas des los muertos. Avec les têtes de mort, etc. Et qui n'est pas le même jour qu'Halloween, mais quasiment le même jour. Bon, c'est juste pour montrer vite fait à quoi ça ressemble. Même si je pense que la version finale sera différente de celle qu'on vient de voir, là. Oh, je n'ai pas lancé la fumie. Je n'ai pas lancé la fumie. Attends, on va se le faire. On va aller, de toute façon, on va aller tester les nouvelles maps. On va aller voir sur les nouvelles maps. On va jouer avec les nouvelles armes. Je pense que l'important de la session, là, c'est... Aller voir les deux nouvelles maps avec... Bah, une des nouvelles armes, en tout cas, la RAM 7. Bah, la TR76, etc. Alors, voyons voir les nouvelles maps. On va commencer par Coro Village. C'est parti. Attends, on fait une petite classe avec... Bah, la seule nouvelle arme que j'ai, c'est la... Celle-là. Bah, la TR76 Guest. Donc, évidemment, au niveau 0. On va se mettre... On a la fumie qu'on va mettre en rouge. On va aller tester ça. Et là, en autre arme, bah, je n'ai rien. Mais on s'en fout, de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, bien évidemment. Allez, c'est parti. On est sur Zorro Village. Avec la RAM 7. Et l'objectif, ça va être de monter un petit peu les accessoires. Tester ça. Après, on la testera en Warzone, bien évidemment. Mais là, c'est de découvrir la nouvelle map. Zorro Village. Et après, on ira sur l'autre. La Kassa. Point stratégique. Oh, nickel ! Bah, voilà. Ça va être parfait. Et du coup, avec la fumigène du Black Cell. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Sweetie, là. Bon, là, c'est moi qui n'ai pas été bon. Bon, tu sens que ça, déjà... Ça joue plutôt bien. La map a l'air cool, aussi. J'aime bien le style. Un peu côté désert dans la neige. J'ai envie de dire un peu comme ça, quoi. Parce que la map de Régine, c'est la map de Call of Duty 2 qui était dans le désert. Là, ça fait à peu près map dans le désert, dans la neige. Oh, merde. Bon, les 30 balles, c'est vrai que c'est un peu dommage pour commencer. Bon, de toute façon, on va débloquer un chargeur. Ah, on peut aller sur les toits ! Ah ouais, non, mais non, par contre... De toute façon, sur la map originale, je crois qu'on pouvait aller sur les toits, aussi. Ah, mais bon. Tu les connais, les gars. Tu leur donnes la possibilité d'aller sur les toits, bah, ils vont sur les toits, hein. Ah, niveau 2. Ok. Double kill. Bon, un peu, tu m'y gênes. Ha 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 ! On la voit que sur un certain angle... Je suis néthile ! Bon, le rechargement est quand même rapide. Bon, là, j'ai pas ce passe, mais... Ah, j'ai plus de balles. La mire est cool, en tout cas. La mire est cool, en tout cas. Je l'entends, le gars, là. Voilà. Changement de chargeur, j'en ai eu un ! On est bon ? On a pris l'avantage. Alors, attends, du coup, à T-Rail, est-ce qu'on peut mettre des accessoires, on a quoi dessus ? Une petite lunette. Ouais, on peut mettre... Bon, remarque, franchement, j'aime bien la mire. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Je ne campe pas, je voulais personnaliser ma classe, hein. Oh, dommage ! Tu vois, quand on se met dans un vêtement, comme ça ? Là, il n'y a pas de... Non, j'étais parti ! Sweetie Steve, je te manis ! En tout cas, j'aime beaucoup la mire. Bon, là, je pense que beaucoup de gens vont jouer avec l'arme, du coup. Qui, franchement, là, sans accessoire, elle est bonne, il n'y a pas à dire. Moi, je trouve qu'elle est très bonne, même sans accessoire. Bon, c'est vrai qu'éventuellement, un petit chargeur amélioré, on ne ferait pas de mal. Mais la mire est bonne pour des maps qui sont comme ça, avec du combat plus ou moins rapproché. Ah ! Je suis fait bait par le capot. Aïe, j'ai vu le gars derrière le muret. Bon, forcément, tu connais les gars, hein. L'arme vient de sortir, ils sont déjà en train de faire des... Des pseudo-tirs de loin ou je ne sais pas quoi. Il y a une petite impulsion... Ah, mais c'est lui encore ! Ah, mais regarde, moi, attends, s'il te plaît. Il est horrible, ce type, il est ignoble. Il est ignoble. La map vient de sortir, nouvelle saison, le mec, il dit, tu sais quoi ? Je m'amuse ! Il n'y a pas de défi ! Comme ça ! Ah, dommage. Je l'avais vu, mais dommage. Si c'est qu'il me bute, là ? Oh là là ! T'es sérieux ? Bon, je n'ai pas encore joué l'objectif, mais je vois qu'on est serré en termes de score. Je pense qu'il est l'heure de jouer l'objectif, maintenant. Il est l'heure d'aider mes alliés à avoir la victoire. Mais non ! Lui, il est derrière son mur depuis tout à l'heure. Il y a bien un ball pour la stratégie qui va arriver ici. Les streaks, franchement, c'est quelque chose... Il faudrait vraiment équilibrer un peu le gameplay avec les streaks, je trouve. Ça devient un peu dépassé. Oh là 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 ! Eh, lui, là, le Sweetie Sieve, là, franchement, je l'aime pas. Oh, je l'ai tué, je suis content. Oh, dommage ! J'adore l'arme, comment elle répond. Franchement, elle est incroyable. Ouais. Bon, malheureusement, la défaite... La défaite est imminente, j'ai comme l'impression. Je cherche deux chargeurs. Bonade ! Je suis au texte ! Je serai déchargé ! La défaite est imminente, je l'ai aimé à la douce. Je serai mon chargeur. Je serai en avance. Je serai le chargeur. Drones hostiles dans le secteur. Je serai le point stratégique confirmé, pas les appelés. Bonade ! Oh noooon, mais mec ! Eh ben attends, ils ont buff les Semtex ou quoi, là ? Eh, j'ai pas dit mon dernier mot, regarde ! Système Trophy et tout ! Oh si, on fait une remontade là-dessus ! D'accord, ok. Je sais pas d'où il sort, lui, mais il est sorti. Faut aller pré-shoot le prochain point, en tout cas. Attention ! Aller, il est où le prochain point, là ? On prêchute le prochain point ! Ok, go, nouveau point. On se fait la remontada, là ! Les munitions, là ! La remontada incroyable ! Comme c'est beau ! Comme c'est beau ! À la fin, je pense qu'il y a eu un accord, tu sais. On s'est rien dit, personne ne s'est rien dit. Mais à la fin, on a senti qu'il y avait comme un accord de se dire, tu sais quoi ? On leur laisse pas la victoire ! On a tous joué l'objectif, les trois points, mais comme si on était en ranked, c'était beau ! C'était beau ! Elle était magnifique ! Tu sais, comme à un moment donné, il y a un moment donné, tu te dis... Vas-y, on se le fait ! On se le fait ! Ah ! Tu sais, c'est beau, les trucs comme ça. On va continuer sur la cassa, la deuxième map ! Alors, la cassa ! C'est joli dehors, hein ! Ça ferait même penser à... Vous savez ce que je vais dire ? La map La Salmas ! Qui devrait être la... Prochaine map du BR et... On n'a pas eu, quoi ! Ah ouais ! J'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon ! Euh... Ok ! C'est pour mes camarades ! Ça c'est l'heure ! Oh ! Non mais attends, mais... Laisse-moi... Laisse-moi me balader un peu, non ? Laisse-moi me balader ! La map est jolie, en tout cas ! Bon, je... On bat trop tout ce qui se passe, mais la map est jolie, hein ! Ça fait vraiment... Tu sais, il y avait la rumeur de la map qui s'appellerait La Salmas qui s'en tirait sur le BR... Ça fait penser un peu à ça ! Ça fait penser un peu à ça ! Changement de chargeur ! L'arme est magnifique ! L'arme est magnifique, hein ! Ohlala ! La map aussi est belle, hein ! Frappe de précision ennemi, à couvert ! La map est jolie ! Je comprends pas trop la dynamique ! Ah d'accord ! Super, la frappe ! Super ! C'est pour... Le drone n'a plus de carburant ! Oh non ! C'est dommage ! Le move est joli ! C'est pas récompensé ! Niveau 8 sur la TG... TR ! Voilà, la ramset ! Ramset, c'est un vrai nom d'arme ou quoi ? Parce qu'on sait qu'ils sont pas les licences et... So ils les ont pas, soit ils veulent pas les payer, ou... Bref, leur raison, mais il y a un moment donné... Ça fait un peu genre M-TAR aussi, tu sais, de Ghost, quand tu vises... Un peu, non ? Ça fait pas un peu M-TAR de Ghost ? Y'a un truc ! Du coup, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la TAR... Non, la TR ! Ah, mais la TR comme la TAR ! Ouuuh ! I got it now ! Eh lui, le Kaiser, il est... Il est vif, hein ! Putain, il est... Il a des bons yeux ! Il a des bons yeux ! Il a des bons yeux ! Vous savez penser un peu à Villa de BO1 ? Ouais, dans le style, parce que c'est une villa, quoi ! Il va passer loin ! Ah, mais lui, à chaque fois ! C'est pas le même ! C'est pas grave, ils ont le même skin, ils m'énervent ! Bah, je trouve que les deux maps, 6 contre 6, qu'on a pour l'instant, elles sont sympas ! Elles offrent, pour le peu... J'ai envie de dire, le côté intéressant, c'est qu'elles offrent un style de map... Ranked Play 2... Eh, tu sens que c'est du joueur tryhard, hein, qu'il y a un ! Ma, ma ! Elles offrent un style de map... Qu'on a pas trop sur le jeu, pour le moment ! Et ça, c'est cool ! C'est l'ennemi ! C'est un coup de brouillage ! C'est pour mes camarades ! J'ai l'impression de mourir d'une explosion, je sais pas comment... Bon, défaite, malheureusement ! Y'all fucking suck, bro ! Shut your bitch ass up ! He 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 he! Bon... En tout cas, il m'entendait. Non merci ! Non, 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 mais ça va. Alors, on peut dire effectivement, le nom des maps. On a enfin des noms de maps qui sont pas non plus... Tu vois ce que je veux dire ? Des maps où tu dis, attends, je comprends pas... C'est un nom de map ou une description ? Coro Village, La Casa... Voilà ! C'est simple, c'est efficace. Du coup euh... Voilà ! Petit gameplay sur les nouvelles maps de la saison 6. avec une de nouvelles armes parce que du coup on n'a pas encore là l'autre smg on va la débloquer bien sûr mais celle ci pour le moins est plutôt cool j'aime bien j'aime bien 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 en tout cas sur le multijoueur on ira tester en warzone mais sur le multijoueur elle est plutôt narice élimination et après c'est quoi double élimination en regardant dans le viseur et là avec le fusil d'assaut en équipant un silencieux ouais au moins c'est bien il n'y a pas de tir penché il n'y a pas de tir allongé il n'y a pas de tir écarteur dans le cul c'est des défis qui sont assez simples ça c'est bien la nouvelle arme j'aime beaucoup et les nouvelles maps j'aime bien et j'ai envie de dire que pour une fois parce que c'est pas toujours le cas c'est vrai que la question de nouvelles maps sur le multijoueur en 6 contre 6 ça a été tout au long de mw2 une question un petit peu délicate parce que souvent il y avait des nouvelles maps qui étaient vraiment pas terribles du tout là on se retrouve avec des maps qui sont cool on a deux maps avec un style différent des maps qu'on a déjà présentes sur le jeu donc ça apporte réellement une nouveauté en terme d'ambiance et en plus il y en a deux donc ça c'est cool pour la playlist j'aurais fait quand même une petite playlist avec les deux ensemble tu vois mais bon finalement s'il y a les deux tant mieux on va sur l'une ou sur l'autre etc donc pour le jeu multijoueur j'ai envie de dire c'est un win le warzone pour le moment il n'y a absolument rien faudra attendre l'event le tourment dans 19 jours où on va avoir une version de almazra dans la nuit avec les zombies et tout j'ai vraiment hâte de le tester on aura une version de vondel également qui s'appellera vonded donc vonded comme mort dead où il y aura également des zombies et tout donc là pour le battle royal ça sera dans 19 jours pour la session ce hunting mais pour une fois on va dire que le multijoueur c'est sympa c'est pas exceptionnel mais c'est sympa avec un pass de combat vraiment cool et puis voilà je veux dire c'est à peu près tout pour l'instant le but c'est de tester et pour le test c'est plutôt cool alors il n'y a pas de rank-aid pour le moment vous savez comment ça se passe nouvelle saison le rank-aid n'est pas là dès le début il arrive un petit peu après des fois c'est quelques heures des fois c'est un jour ou deux mais normalement il y aura une dernière saison de renquête je pense après je suis pas trop en quête donc je ne saurais pas trop dire la saison dure pas trop longtemps ce qui est cool c'est un petit peu nouveau contenu avant mw3 ça fait du bien voilà c'est ça qu'il faut retenir ça fait du bien j'ai déjà la iso 9 mm avec le black cell non ah si ah bah ah bah ah bah ah bah ouais bah nickel nickel en transparente comme ça en plus avec les mains en zombies et c'est pas trop classe avec les mains zombies là ou la l'air de dépoter un alors attend si on met un camouflage dessus là oh il ya des camouflages qui vont faire sympa là comme ça en transparent on va laisser comme ça allez on va on va se faire une petite game dessus bon du coup allons tester la iso 9 mm une arme complètement nouvelle qu'on n'avait jamais vu en tout cas la variante est vraiment stylé la variante est vraiment classe et le recul a l'air d'être un petit peu lourd merci et dit m'avoir tué ouh 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 on est passé en tête hommage tu vois des clips sur twitter où les mecs qui te visent à bout portant les massistes elle bouge comme ça tu dirais un bot on n'a pas tous la même assiste elle est jolie elle est vraiment jolie je me prends des sacrés trucs elle envoie elle a beaucoup de cadence mais ça qu'au niveau de la stabilité le recul c'est pas évident évident mais quoi je me suis saloper il a saloper et je me suis pris fâche on dirait la vecteur mais c'est parce que c'est les chargeurs de la vecteur en fait pour ça bon par contre tu sens que maman les lobbies ça bug là non on va refaire une autre game avec les camouflages spéciaux ça rend super bien j'adore quand c'est en uni comme ça c'est beau je suis sûr que si je mets un camouflage uni c'est pas pareil alors excuse moi je suis pas sûr je crois que tu es un petit peu jeune quand même pour jouer non bah il ya des camouflages ça rend bien parce que c'est la version transparente comme ça oh ouais celle là en rose mais bon on va laisser on va laisser la version de base comme ça bon allez c'est parti avec la iso et le ghost et c'est trop stylé avec les mains de zombies comme ça match à mort ça fait quoi comme balle traçante alors c'est pas vrai tu mens voilà pour l'instant ça a l'air bon oh dommage bien wesh oh le salaud il a bien joué il a bien joué par contre je vois personne avec le skin le skin gros là après maintenant qu'il ya pas mal de variantes avec des balles traçantes avec des effets de mort etc avec le multijoueur c'est assez coloré c'est moi j'aime bien ce côté un peu fantaisiste c'est sympa bon ça va changement de chargeur dommage le moins 4 aurait été beau mais le moins 3 était sympa mais il est encore là le gamin mais alors tu campouilles toi tu campouilles niveau 2 on passe des niveaux je l'avais dit depuis oh merde oh je vais me prendre une quad feed non ça va ça va ha ha chez yim c'était nul je l'avais depuis le début oui on peut y jouer avec la variante du black sail et la gamme dit non c'est pas possible mais il sort d'où lui en vrai elle fait mal elle fait très très mal elle est pas mal les nouvelles armes sont pas mal ouais bien wesh Y'a les mecs qui arrivent derrière toi tu sais pas d'où ils viennent hein ! Bah après on ira tester tout ça en Warzone aussi hein ! Ah c'est bon ! Oula ! Après c'est une SMG à distance ! C'est pour mes camarades ! Nooooh c'est dommage ! Eh le Yims il fait mal au cul hein ! Ah non franchement si j'avais des homoïdes ils auraient déjà fait sauter hein ! J'sais pas pourquoi j'ai dit ça hein ! J'sais bien j'sais carré ! Ah sur Warzone à bout portant ça doit tabasser ouais ! Ah dommage ! Après ! Le chargeur de 33 ! Bon là ça va en multi ou quoi ça peut aller en solo ! Si tu joues en squad sur le Warzone ça peut être compliqué hein ! Ohlala ! Comment il joue lui ? A la mire non ? Ah non même pas ! Ah pinche pendejo ! Ok ! Bon bah écoute non mais c'est sympa ! C'est quoi ? L'arme bordel ! Je l'ai massacré ! Je l'ai massacré ! Change de chargeur ! En tout cas le... Il... Ouah il est trop nul regarde comment j'ai niqué ! J'ai pas regardé les défis qu'il y avait sur le Zelda ! Oh il est nul ! Comment il m'a loupé ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ouf ! Ah il avait chaud là, il faudrait que je pique une petite tête ! Bah attends mais ils crèvent pas ! Bah alors par contre il y a un truc, c'est que le mec t'as l'impression qu'il te one shot dans le doigt de pied ! Moi je sais pas, je joue avec le SPR... Le doigt de pied ça one shot pas hein ! Bien wesh ! Dans l'ennemi au dessus ! Dans l'ennemi au dessus ! Je me fais tirer dessus ! Je me fais tirer dessus ! Oh la vache ! Ouais des fois tu te dis pourquoi biser quoi ! Oh la grenade de châteux qui m'a... Nan ! Nan ! Il aurait voulu faire exprès il a pas pu ! Voilà ! Allez, allez c'est parti ! Voilà ! Attends on s'est pris une quad feed ! Regarde les spawns ! Il nous a mis une quad feed sur deux gars ! Il m'a tué deux fois et il a tué deux fois daddy dans la quad feed ! Bon ! Bon ! C'est bien mais... Je préfère l'autre ! Ouais il a bien joué à Yims... J'sais pas quoi là ! Nan franchement bien joué à lui ! Il a... Ça sentait qu'il le faisait bien ! Tu vois ils auraient pu mettre sa killcam ! Bon ! La ISO 9mm sympa ! Bon là après c'est la variante telle quelle hein donc euh... Voilà ! Mais j'ai une petite préférence pour la RAM 7 hein ! La RAM 7 j'sais pas la mire, le style et tout j'avais une petite préférence ! C'était... C'était ça va ! Bon j'ai pas fait une grosse game de fou ! Les maps sont cool ! Les armes sont cool ! Le pass de combat... Meilleur pass de combat ! Pour le moment cette saison 6... Pas mal ! Pas mal ! On... Evidemment la saison 6 sera complète le 17 octobre avec le... L'événement The Hunting ! Et là je pense que ça va valider ! Au final je pense que la saison 6... Conclura vraiment bien MW2 ! En terme de tout ce qu'on a eu ! Et sera potentiellement même la meilleure saison qu'on ait jamais eu ! Je pense ! Alors... Pour l'instant c'est pas mal ! Pour l'instant c'est pas mal ! En vue des autres saisons passées... Hein ! C'est potentiellement la meilleure saison qu'on ait jamais eu ! Hein ! Potentiellement ! Voilà ! Je... Après... Je sais pas si laquelle vous préférez jusqu'à maintenant mais... De ce qui s'est annoncé pour l'événement The Hunting... Je pense que ça sera la meilleure saison qu'on ait jamais eu ! Vraiment ! En vrai ça faisait du bien ! Ça faisait plaisir !